L'utopie de l'utopie Bonjour, est-ce que vous connaissez une utopie réalisée, une utopie concrète qui est fonctionnée ? Moi j'en connais une, c'est une histoire incroyable, une aventure humaine unique au monde. Elle débute en 1864, à l'époque des Misérables et de Victor Hugo, un industriel dans le nord de la France, Jean-Baptiste André Godin, décide de construire un familistère aux portes de son usine de poêle à bois et à charbon. C'est une ville rêvée et construite pour 2000 ouvriers de l'usine, un ensemble architectural, des pavillons d'habitation collective, des magasins coopératifs, un théâtre, des écoles, une crèche, une piscine, des jardins d'agrément, tout ça pour des ouvriers 20 ans avant ceux de Germinal. Cette histoire, je vais vous la raconter à travers la fabrique de l'utopie. C'est un Serious Game documentaire, en réalité virtuelle, en 360 degrés linéaires. Je m'appelle Gilles Boustany, je suis l'auteur et le réalisateur de ce projet. Je travaille aujourd'hui pour des musées, principalement. Je conçois et je réalise des dispositifs immersifs spectaculaires, souvent en mêlant aux fictions et documentaires. Pour ce projet, je suis accompagné par la productrice Sylvie Carlier, de la société Anima Viva Productions. J'ai découvert le Feministère il y a plus de 10 ans maintenant. Très vite, c'est imposé pour moi la nécessité de témoigner et de partager cette rencontre. Parce que parler de l'expérience d'utopie sociale de Jean-Baptiste André-Godin, c'est questionner notre société tout entière, alors que nous aspirons plus que jamais à de profonds changements. Je vous propose, avec la fabrique de l'utopie, une expérience immersive pour retracer l'aventure étonnante et méconnue d'un homme, de sa vision, et montrer comment le passé peut rejoindre le présent. Imaginez-vous dans un environnement à 360 degrés. Vous traversez une décennie de mouvements sociaux à travers le monde pour arriver à Gilles, une petite ville du Nord, dans la lumière déclinante de fin de journée. Vous découvrez alors cette immense cité de briques rouges, une ville dans la ville, un palais social, le Feministère. Un saut dans le temps vous ramène à la première moitié du XIXe siècle, dans un univers qui mêle représentation en 3D, avec des images réelles, toujours en 360 degrés. Godin lui-même vous y attend. Il vous invite alors à construire avec lui le projet du Feministère, d'en imaginer les contours, de surmonter tous les écueils et de résoudre toutes les problématiques. Cinq appartements de cinq familles de Feministèreia, entre 1865 et 2020. C'est un grand jeu de découverte. Vous devez explorer les thématiques de ces appartements. Le logement, le travail, l'éducation, la culture, la coopération. Parce que les meubles et les objets qui s'y trouvent cachent chacun une expérience différente. Ces objets constituent les indices pour l'enquête de la fabrique de l'utopie. Mais heureusement, vous pourrez toujours compter sur l'aide de Godin. Mesdames, mesdames, messieurs... C'est un gameplay ludique qui vous invite à une enquête à travers le temps, à collecter tous les indices qui vous permettront de faire naître une expérience utopique unique. Par exemple, grâce au principe du gaze pointer, vous pouvez, sans utiliser de manette, d'un simple regard insistant, sélectionner les objets qui se trouvent autour de vous dans la pièce. À tout moment, en sélectionnant du regard le poil situé dans chacune des pièces de l'appartement, vous pouvez faire apparaître Godin pour une aide ou un encouragement. C'est comme un jeu de construction, un puzzle à 360 degrés. Godin est toujours là. Il vous encourage en cas d'erreur ou vous félicite lorsque vous avez réussi. L'ambition de la fabrique de l'utopie, c'est de créer un espace pour expérimenter vraiment la vision de Godin, de la ressentir de l'intérieur. J'aimerais que chacun puisse y trouver l'inspiration pour son propre engagement dans le monde d'aujourd'hui. Cette expérience single user sera diffusée sous la forme d'une application disponible sur smartphone, iOS et Android, sur les plateformes VR d'Oculus et Steam et dans les locations based comme Soundbox ou Illucity. Nous avons un partenariat avec la BNF, le mécénat de la Fondation Crédit Coopératif et de la Fondation Crédit Agricole pour l'exploitation d'une installation itinérante en stand-alone. Nous cherchons à ce que l'expérience rencontre son public au musée du Familistère, dans les musées du nord de la France ou à la cité de l'architecture et du patrimoine. Mais notre démarche est aussi ouverte à l'international car nous souhaitons proposer une version de l'expérience en trois langues. La fabrique de l'utopie est actuellement en développement. Nous recherchons des partenaires financiers et de diffusion pour accompagner le projet. J'espère sincèrement vous avoir donné envie d'en découvrir un peu plus.